Yo les Trasheurs, ce qu'on aime dans Pokémon ce sont les combats, et on est parfois choqué par la complexité de certains qui d'apparence ne paraissent pas difficiles. C'est pour cela que je vais vous présenter les 11 combats les plus durs de Pokémon. Pierre Commençons avec Pierre, premier champion de Pokémon version jaune. A première vue, rien de bien compliqué, son équipe est composée d'un Rakaillou et d'un Onyx. Seul souci non négligeable, votre équipe est formée d'un Pikachu, dont aucune des capacités n'a d'effet sur ses deux Pokémon. Et pas moyen de mettre la main sur un Pokémon haut ou plante à ce stade de l'aventure. Inutile de préciser que ce n'est pas Rukul ou Aspico qui feront le travail, votre seul espoir repose donc sur Ferro-Singe, Pokémon combat de la route 22. Autre alternative, il vous faudra capturer un Edorant femelle ou mâle et lui apprendre double pied. Dans le cas contraire, il ne vous reste plus qu'à attendre tranquillement que Rakaillou ou au mieux Onyx décime votre équipe à coup de grincement et d'étreinte. Blanche Blanche fait-elle aussi des ravages avec son écrimeux dans la région voisine ? Ouh, je sens remonter le sel des joueurs des versions or, argent et cristal. En effet, cet écrimeux pue le axe à 10 km. Déjà, il est niveau 20. Un niveau assez élevé quand on sait qu'à ce stade de l'aventure, votre meilleur Pokémon est votre starter. Ensuite, ses attaques sont monstrueuses. Écrasement, 30% de chance d'apeurer mais ici 200%. Attraction, pour bien empêcher votre starter d'attaquer car il a 87,5% de chance d'être un mâle et ici, écrimeux est forcément une femelle. Roulade, parce que c'est drôle avec attraction, elle est à boire si jamais l'adversaire lance une attaque. Ce Pokémon est un cancer, ses stats plus que correctes bloqueront toutes les attaques de vos Pokémon. Le rival de Rubi et Saphir Une petite balade dans les versions Rubi et Saphir s'impose pour ce combat sur lequel on a tous fait des cauchemars. Le rival de la route 110. Votre deuxième badge en poche vous avancez vers Lavandia, quand votre rival décide soudainement de vous casser la bouche. Son équipe possède les 3 types élémentaires et elle contrôlera à la perfection une équipe mal préparée ou trop faible. La seule option ici est d'entraîner vos Pokémon jusqu'à avoir 1 à 2 niveaux de plus et de donner des boosters à celui-ci lors du premier tour du combat. Je comprends maintenant pourquoi ce combat m'a autant traumatisé étant petit et je ne pense pas être le seul dans ce cas-là. Inesia Dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2, Inesia nous donne du fil à retordre. Deux Emolgas composent son équipe et le seul fait qu'il possède change éclair et aéropique est un problème. Ce double type met en effet à mal les 3 starters d'Unis sans difficulté et avoir la main sur ce Pokémon est d'autant plus difficile qu'il utilise constamment change éclair. Être plus rapide que lui est aussi un défi à cause de son talent statique et de son attaque prioritaire vive attaque. Ce combat est dur et cela a un niveau peu avancé de l'aventure. Mêlé à une stratégie unique, voilà la recette parfaite d'un combat plein de sel. Sandra Après Blanche, Sandra, championne des Benel, sera en mesure de vous causer des soucis. Son équipe de type dragon ne sera pas très dure à contrer avec des Pokémon de type glace. Mais ceci est le problème. Hippo-Roi, qui ne possède qu'une seule faiblesse, le dragon. Et pour avoir un avantage sur ce Pokémon, vous avez seulement deux choix. Soit capturer un Hippo-Trempe pour obtenir votre Hippo-Roi et jouer sur un pied d'égalité. Ou alors avoir Mini-Draco, ce qui est synonyme de longues heures au casino. Bonne chance. Son attaque Draco-Souffle alia Brouillard le rendra quasiment intouchable. Surfer ultra laser, sont ici pour en faire un monstre de destruction massive. Juan J'ai parlé de Sandra, mais Juan dans Pokémon Émeraude possède le même Pokémon. Avec un set différent, mais tout aussi cancer. Vibraqua pour la confusion, laser glace pour la puissance, reflet pour l'esquivé, repos pour soigner la totalité de ses PV et ses problèmes de statut. En plus de cela, il tient la baie marron, le réveillant instantanément après son premier repos. Et puisque le axe n'a pas de limite, si son Barbicha a précédemment placé une danse pluie, Hippo-Roi verra sa vitesse doublée grâce à son talent glissade. Pierre Rochard Restons sur O.N. pour parler du maître de la ligue de Rubier-Saphir, Pierre Rochard. Il vous faudra beaucoup d'adresses pour venir à bout de ces 6 Pokémon surpuissants. Mais ici, la difficulté ne vient pas tant de l'équipe de votre adversaire que de l'état de la vôtre. En effet, vos Pokémon ont déjà affronté le Conseil 4. Et la fatigue de ceux-ci est souvent la cause de votre défaite, face aux Pokémon plus résistants les uns que les autres de Pierre. Si vos deux équipes s'affrontaient dans les mêmes conditions, la victoire serait plus facile, mais elle n'en serait que moins belle. Retournons à Joto dans les versions Hardgold et SoulSilver. Encore un maître de la ligue. Le maître incontesté des dragons avec ses 3 Dracolosses, Peter. Justement, toute la difficulté de ce combat repose sur l'incapacité d'identifier 2 des 3 Dracolosses. Déjà, celui niveau 50 possède Déflagration et Colère. Mais les deux niveaux 49 possèdent soit Blizzard ou Fatale Foudre. Deux capacités surpuissantes et vous êtes incapable de les prévoir. Quant aux Dracochards, ne vous inquiétez pas, ils ne rateront jamais. Sa stratégie très offensive vous poussera à devoir encaisser chaque coup et trouver la faille pour asséner vos meilleures attaques. Gettis Pour ce qui est de l'hyper-aggressivité, Gettis s'y connaît dans Pokémon noir et blanc. Aucun temps mort, toutes les meilleures attaques réunies en une équipe. Il va vous enchaîner. Heureusement, N a précédemment soigné votre équipe. Mais même avec le soutien du dragon légendaire, ce combat n'est pas une partie de plaisir. Il faudra taper vite et fort car son seul point faible repose sur la rapidité médiocre de son équipe. Et ici, pas de stratégie à la Sandra ou à l'Ainésia. Non, juste du bourrinage pur et dur. Cynthia Rendons-nous à Sinnoh. Cynthia, son équipe est monstrueuse. Vos Pokémon sont fatigués par le Conseil 4 et vous commencez le combat contre Spiritomb. Un Pokémon sans faiblesse. Chaque Pokémon de son équipe est très fort dans son domaine et complète les faiblesses des autres. Milobelus, avec sa défense totalement pétée, même une attaque électrique ou plante ne le mettra pas K.O. en un coup. Et Karchakroc, ce Pokémon fait peur. Son attaque Draco Charge fait peur. Rappelez-vous d'une chose, il ne loupera jamais, jamais, jamais cette attaque. Et puis séisme et giga impact, les mecs quoi, non ! C'est incroyable à quel point ce Pokémon peut décimer votre équipe alors que vous êtes aux portes du Panthéon des Dresseurs. Red. Comment ne pas parler du meilleur dresseur de tous jeux Pokémon confondus ? Red. C'est le personnage le plus charismatique de Pokémon. Pour l'affronter, il faudra passer de nombreuses péripéties pour arriver au sommet du Mont Argenté. Et en arrivant devant lui, vous sentez que ce combat sera le plus épique de tous. Le niveau de ses Pokémon est à des années-lumière des vôtres et une stratégie s'impose pour le battre. La moindre erreur dans ce combat peut être fatale. Son objectif ? Vous mettre au plus mal pour que vous lui montriez tout votre potentiel. Chaque capacité est exploitée à sa juste valeur et c'est ce qui rend ce combat si intense dont l'issue se joue à chaque fois sur le film. Red fait aussi partie de ses Dresseurs avec Blue et Guarava qui sont les boss finaux des challenges post-crypt. A chaque fois, leurs équipes sont plus stratégiques que celles de Fildrong et les battres relèvent de l'exploit pour ceux qui ne connaissent pas la stratégie Pokémon à la perfection. Seulement 3 Pokémon me direz-vous. Oui, mais vous n'en avez aussi que 3 et de même niveau. Ici, pas moyen de ruser avec 10 niveaux d'avance, des Pokémon supplémentaires ou des objets. Seule votre audace fera la différence. Mention honorable aux Dresseurs Game Freak, Morimoto et Nichino qui sont toujours prêts à en découdre à Unis et à Alola avec toujours de super team. Et aussi aux Pokémon dominants Floramentis qui assène de puissants combos dévastateurs avec l'appui de Morpheo. Jamais un Pokémon sauvage ne m'a posé autant de soucis. Et vous, quels ont été vos combats les plus éprouvants et contre quel Dresseur ? Mettez-le en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash pour toujours plus de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501